Charline Cherries, t'es qui ? J'ai décidé de visiter son île, et c'est pour ça que je vous propose ce contenu vidéoludique sur Visitons ensemble l'île de Charline Cherries. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, lâcher ton meilleur pouce en l'air, et ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je suis sur Twitch le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 22h, moi c'est Harry, et bon visionnaire ! On se retrouve tout simplement dans ma maison pour aller au lit, rejoindre le monde des rêves et aller sur l'île de Charline Cherries, t'choupis la cerise ! Evidemment qu'on veut dormir ! Bienvenue les rêves patientes ! Non écoute, calme-toi Serena, on va juste voir l'île du No One, tout va bien se passer, je veux rêver ! Oui oui, établis toutes les connexions à internet que tu veux, je t'en prie ! Bah évidemment, on va la chercher par un code, parce qu'elle a 200 millions de fans qui ont le même nom d'île ! Et le numéro complémentaire, le 5704, c'est parti ! Parfait, tout est donc prêt, ferme les yeux, détends-toi ! D'ailleurs, petit fun fact, elle s'appelle Cérésie, parce qu'à la base, elle avait fait un sondage entre Cérésia et Cérésie, tout le monde avait dit « Ouah, Cérésia, c'est trop bien ! » Du coup, elle avait dit « Moi, je suis aigri, donc ce sera Cérésie, ok ? » Voici comment se compose la carte de Cérésie, nous avons tout d'abord son habitant principal qui s'appelle évidemment Charline, ensuite nous avons Gérard, Raymond, Boulosch, Laura, Choco, Reyna, Léonard, Olympe, Terra et Chino ! Elle a regroupé toutes les habitations en bas à gauche, c'est normal, c'est pratique pour jouer, même si je trouve que c'est pas mon truc préféré, esthétiquement parlant. Ensuite, la mairie est quasiment en face de l'aéroport, et tous ses bâtiments sont dans la foulée, sur la même ligne droite, dans le même acre, non, sur deux acres en fait. Et tout le côté droit est consacré à la décoration. Donc, nous sommes arrivés sur l'île de Cérésie, et bravo, notre cher ami sait faire un drapeau, c'est magnifique. Déjà, on sent qu'il y a une énergie très rose, très pastel, Pinterest, regardez, on est entre le 1 et le 10 avril pour avoir les sakuras. On a des cosmos roses, des tulipes roses, des roses roses. Elle a des motifs qui sont extrêmement cute, j'imagine qu'elle a un Pinterest qui s'appelle Charline Cherries, et que vous pouvez aller retrouver ses motifs sûrement. Je lui fais grave de la pub, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on est sur une entrée avec les petites sucettes, genre très Teenage Dream, Katy Perry, tout ça, elle a mis la petite fontaine avec les otaries. Non, les otaries, ça fait pas coin-coin, je sais. C'est quoi cette merde ? Tu pouvais pas mettre une lampe nova à la place ? Ah oui, c'est ce que tu as fait de l'autre côté ? Je ne comprends pas ton choix, désolé. Moi, je pense que le tour de cette île, il va vraiment être très chipi, ok ? Ici, on a un petit banc en plastique et une pergola qui nous amènent vers la mairie. De ce côté, on va vers le camping et le bord de plage, et si on va sur la gauche, on arrive dans son quartier résidentiel. Mais qui voit là dans le quartier résidentiel, ne serait-ce pas la Chouin ultime ? Bonjour Charline ! La meuf, elle fait sa pub ! C'est vraiment la Hit Girl, elle est trop intelligente, elle a pas mis YouTube pour pas se faire bannir son île, parce qu'on a pas le droit de faire de pub avec les réseaux dessus. Ça, c'est plutôt rigolo comme délimitation, mais les fleurs ne vont pas avec le code couleur du reste. Ok. Attends, 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 reste ici, toi. Reste ici, j'ai dit. J'ai dit reste ici. J'ai dit reste là, j'ai dit reste là ! J'ai dit reste là, j'ai dit reste là ! Mais regardez comme elle est trop mignonne ! On va arrêter de péter un câble, on va clairement aller visiter. Le petit camping est là, on est accueilli par Gérard qui est au travers des cocotiers. Ensuite, on a quelques petits meubles. Ok, on a l'impression que c'est un flower dump, genre on a mis des fleurs un petit peu partout. Ah, elle a le pire objet du monde. Ah non, c'est pas possible. C'est une récurrence, il y en a plusieurs sur son île. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu as fait ça, Charline ? Pourquoi ? Donc là, c'est très 2020, c'est un coin vente de planche de surf. Ok, on faisait tout ça. Pas de jugement, merci. Très carnaval vibes, très j'ai pas envie de décorer trop ma plage, quoi. Ici, on a le mini-quad des pirates pour aller chercher le One Piece. Et tout simplement, bam, c'est le bateau de Cérésie qui démarre. Ok, donc elle a joué un petit peu avec les motifs. Ce que j'aime pas dans Animal Crossing, c'est ces motifs-là qui s'arrêtent. Puis après, il y a l'herbe qui continue un petit peu au bord de l'eau. C'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je n'utilise que très peu de motifs carrés. J'utilise tout le temps des motifs qui sont arrondis pour pouvoir faire plein de petits chemins et que ça paraisse plus naturel dans l'herbe. Mais ça n'engage que moi. Ici, on a un phare des stands. On a la magnifique boîte à musique coquillage. La lampe coquillage, toujours plus de fleurs random. Et une mini-maison faite avec les façades westerns. Très très bonne méthode, j'aime beaucoup. Ici, on a un petit coin tranquille avec un belvédère. Des motifs perdus. Je pense qu'elle n'a pas fini ce coin. On passe ici à un petit coin de pique-nique en bord de plage. Ensuite, ici, on a toutes les maisons. On peut un peu passer entre... Oh, je crois qu'il te manque des motifs ici. C'est un choix assez intéressant. Le tonneau et le Napoléon, tiens. C'est rigolo. Ouh, pergola, pergola. Et les fauteuils croissants de lune, j'aime beaucoup. Ce coin, il est incroyable. Mais c'est génial, là. Les coussins marocains avec ce motif. Mais ça donne beaucoup trop bien. Même les pancakes, là, et tout. Ça va trop bien. Le blanc, le truc. Ah, il n'y a que le... C'est un cypressat. Ah, c'est le seul truc. Mais sinon, j'aime beaucoup. De ce côté, on va avoir un petit coin de relaxation. Et il y a un cadeau. Est-ce que c'est un cadeau pour moi ? Je ne sais pas. Je vais l'ouvrir. C'est un orgue de barbarie. Alors, clairement pas. Non, à mon avis, elle a dû placer des cadeaux dans son île pour que ça fasse joli à certains endroits. Ou alors, juste flemme d'enlever les cadeaux des ballons. Sa maison iconique. Encore une fois, tout est rose. Tout est pastel. On voit qu'elle s'est mis bien. On ne va pas se mentir. Regardez ça, les petits trous à la fin. C'est trop mignon. Évidemment, quitte à aller devant la maison, autant aller dedans. Je crois qu'elle était en train de faire des travaux. Donc, on doit avoir un petit tube de Mario ici pour les travaux. Ou alors, juste pour la praticité. Ding dong, premier étage. Et là, j'en arrive dans mon cauchemar. C'est l'île d'Aïka version pastel. Des hublots d'avions. Une réunion de nounours et de licornes. Les objets de la fête de pack, par contre, ce n'est pas possible. Je comprends. Ils peuvent être cute, machin et tout. Non. Mais, allez, si, vas-y. Ça passe parce que c'est blanc et tout. Et ce que j'aime le plus, c'est de savoir qu'on décore tous différemment. Qu'on a tous des goûts différents. Qu'on a tous à apprendre des autres. Et ça, c'est très, très chouette. La pièce montée est vraiment magnifique. C'est comme les commentaires que vous pouvez laisser dans la barre d'infos. On est arrivé en bas. C'est une dinguerie. Alors, je déteste les endroits où on doit passer comme ça. J'en fais zéro sur mon île. Mais vraiment, en fait, le truc, c'est un resto. C'est un Starbucks en même temps. Elle a clairement mis un chien qui est en train de prendre son meilleur repas. Il y a plein de bonnes petites idées de décoration. C'est très color match. Il y a une photo de Marie là-bas. Ok. Nous allons maintenant aller sur la gauche. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crois qu'elle aime le jaune. Voilà. Cette collection des années 50, là, ça rend trop bien quand tu fais des pièces qui sont de couleurs vives. Allez, maintenant, c'est parti. On va vers la droite. Oh, waouh. Et là, est-ce qu'on ne serait pas dans son décor slash pièce de stream de rêve ? Parce que ça me paraît très charline quand même. La pièce dont tu ne sors jamais. Genre, vraiment, tu joues. Ensuite, tu prends à manger, à boire. Tu prends des granités. Et tu fais tes besoins dans le tourne-disque en forme de lisse. Oui, elle a pensé à tout. Mais y'a le ventilateur qui fait bouger les fringues de temps en temps. Et de l'autre côté, ça fait bouger le biotope. Ah là là, qu'est-ce que la physique est bien respectée dans ce jeu. On adore, très réaliste, la team du animal cro-cro. Et maintenant, on va aller au fond, avant de regarder un petit peu ce qu'il y a sur les côtés. Oh, waouh. Très bonne utilisation des murailles de château avec le donjon. Elle a fait un espèce de château encastré dans une caverne, j'ai l'impression. La lampe de plafond, ce n'est pas possible. Le dégoût est présent. Et pour finir avec la maison, on a ces deux petits coins. Donc, sur la gauche et sur la droite. Oh, un petit piano avec la chaise de Choupi la pêche. Bah, ça rend plutôt bien. En dehors du tuyau de Mario, j'aime bien le macramé qui est juste en haut là-bas. Je ne décorerai pas du tout comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse dans les visites des îles. C'est de voir la façon dont les autres ont la structuration de leur esprit qui est cortiquée pour faire ce type de décoration. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, tu ne vois pas ? Bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas mon problème, ok ? Le tuyau, on ne va pas y aller maintenant. Je vous propose qu'on essaie de trouver l'autre sur l'île tout en visitant l'île. Maintenant, on va partir sur la gauche. Je vois ici qu'on a un petit coin caché pour venir se poser au parc du Luxembourg avec un petit belvédère. Ok, petit motif en bois. J'ai déjà utilisé ce motif en bois pour la plage. Ok, ici, on a encore un flower dump. Il y a toutes ces fleurs qu'elle n'a pas encore placées sur l'île. Et ça, ça a le mérite d'être là, ok ? Il y a juste un guéri-donjon et un bassin à oiseaux, ok ? Alors là, par contre, on arrive sur un coin en diagonale, c'est juste extraordinaire. Le silo, c'est 20 sur 20. La fontaine coquillage, c'est 20 sur 20. Et avec les sakuras en plus, non mais là, c'est 30 sur 30, là. Oui, ok, je n'ai pas de cerveau, c'est 30 sur 20, si je veux dire que c'est mieux que mieux. Et bonjour, Laura ! Encore de la diagonale et on revient, d'accord, ça j'ai vu, donc on va aller sur ce côté-là. Voilà, le petit belvédère rose, le joli modèle de papillon, hein, qui est beau. Et là, on a un potager, on a l'impression que c'est un truc de maraîcher. En continuant sur la droite, on arrive à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Petit coin piscine rose pastel, petit coin piscine pas rose pastel. On va monter ici pour voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Ouh, le jumpscare ! Sur la gauche, on a de la collection jonc, on a des petits endroits comme ça, avec une petite serre, un petit restaurant en extérieur. Ici, on a un escalier en briques qui ramène à la première diagonale où j'étais. C'est un port de pêche avec les petits bateaux, les bateaux de la richesse. Oh, la lune de mer, elle est immonde ! Ici, on a un des petits coins qui défie toutes les façons que j'aurais de décorer. Et pourtant, c'est un des coins que je préfère. Ça ne matche pas du tout avec mon esthétique, mais j'adore. Non, mais ça, en fait, c'est juste parce qu'elle a mis un artichaut ici et que pendant la Covid, j'ai tellement galéré à faire mes chrysanthèmes vertes que... Oui, parce que même avec des hybrides de fleurs d'Animal Crossing qui sont pas aussi dures que des roses bleues, évidemment, je n'ai pas de chance. Oui, plaignez-moi, ouin, ouin, ma vie est dure. Je suis maintenant au musée et je me suis mis ici parce que la vue est plutôt belle, symétrique, assez esthétique, hormis de fossiles sur la gauche. Et surtout, j'ai mis ma caméra comme ça parce que là, il y a quoi ? Il faut que j'aille voir de l'autre côté, mais pourquoi il y a cette arche jaune ? C'est pas possible, ça. Alors, ça, j'aime bien et ça présage, évidemment, d'une fête foraine sur le fond à droite de ce que je vois et d'une fléminge aiguë d'avoir customisé le lampadaire à bannière. Enfin, bon, faut quand même pas oublier que la meuf, elle vit d'Animal Crossing, quoi, et puis après, elle customise pas un lampadaire. Ok, je vois. Après, il n'y a rien à dire, l'île, elle est vraiment trop mignonne. Arrête les jumpscares, toi. Arrête, j'ai dit. Tu arrêtes. Tu as de la chance que je n'ai pas de filet. Ouais, ouais, casse-toi, ouais. Et c'est ainsi qu'on arrive donc sur la petite fête foraine en bordure de lac. Si avec ça, l'île ne crie pas bubblegum kéké, je ne sais pas ce qu'elle crie. Toujours prêt à recevoir ronard comme il se doit. Et on continue avec les gros nounours, les bancs, les caroncelles et les ballons. C'est évidemment une fête foraine. Ah, il y a même les tasses ici. Les objets de la fête foraine dans Animal Crossing sont ceux que je déteste le plus. après la collection d'Albin. Mais un jour, je me mettrai au défi de les utiliser pour une thématique kidcore ou pour faire un parc à thème. On se dirige maintenant vers une toute autre partie de l'île et je vois qu'on peut tourner sur la droite, alors je vais y aller. On arrive dans une espèce de cour de château un peu pastel avec la petite fontaine et tout. Je vois la vibe un peu. Ensuite, on continue notre chemin. On a un haut-parleur coquillage, des taupières, des taupières coniques, l'arbre de mai, une piscine. Ouais, ok, d'accord. Un gros assemblage d'objets, quoi. Là, on a deux de mes objets préférés, le lot de fût Senmaizuke et le vase verso, évidemment. Ils sont vraiment très très chouettes. Ils peuvent s'intégrer dans plein de décos. C'est vraiment très très sympa et c'est la première fois que je remarque qu'il y a de l'eau dans le vase. Allez, il est évident qu'on n'a rien vu et qu'on ressort de ce bâtiment qui, avec cette customisation-là, ça fait un petit peu Taj Mahal et tout. J'aime beaucoup. J'avais jamais utilisé cette espèce d'aspect sablé sur les portes et les donjons. C'est trop stylé. Ici, on a des random motifs pour mettre des coins-coins. Et de l'autre côté, j'aime vraiment bien la perspective avec le phare tout au fond qui est un petit peu flouté. Ça, c'est très très cool. J'adore ce genre de jeu de perspective. J'en fais souvent plein sur mes îles entre des statues et des ponts qui sont mis en diagonale. J'adore ça. Ouh, la combinaison avec un tori. Sympathique. Ah, et ça, du coup, c'est une espèce de marché. On va prendre les cadeaux, ok, parce que Tema, la taille du rat. On va surtout regarder ce qu'il y a dedans. Alors, comme d'habitude, je fais lâcher à la place d'ouvrir. Monture facétieuse. Cagoule lapin et paire de chaussons d'animal. Oh, d'où j'ai su ? Oh là là, comment on prend tout et qu'on va tout mettre pendant 0,5 seconde ? Il faut que j'arrête de lâcher le cadeau, je suis teubé. Qu'est-ce que c'est ça ? Une robe lapin. Un lance-bulle. Un sac à dos, ours. C'est le déguisement des lapins crétins, quoi. Tu m'en veux pas ? Je vais garder le truc à bulle et remettre ma tenue. On va retourner en arrière parce que je crois que c'est les seuls escaliers pour descendre et on va se retrouver sur un endroit que je n'ai pas encore vu. J'adore cette statue, elle est vraiment très très belle. Les petits vélos. Encore des vélos, des cadeaux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, petite pergola, comptoir, coussin, chrysanthème. Ok, c'est un espèce de tiki bar, mais entouré de fleurs avec la terraformation. Ah, j'adore ce coin. J'ai un faible pour la micro-urbaine. Elle est excellente en rose, ça donne beaucoup trop bien. Ça match avec l'esthétique de tout ce petit coin. C'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment beau, j'adore. J'adore. C'est bon, le bon ami l'a dit qu'on peut passer parce que c'est vert. On va aller à droite sur le pont. Oh, c'est devenu rouge. Et en fait, il y a un double pont. On arrive de l'autre côté de la plage. On n'oublie pas les petits belvédères Azumaya. Il y a un petit coin de pique-nique. Il y a encore des arches. Ici, on a un coin pour sauter dans l'eau. Tout le monde faisait ça avant. J'adorais, j'adorais, c'était trop bien. On retrouve un peu de l'esthétique de ma petite jetée à moi parce que là où j'ai mis l'hôtel navet, il y a des colonnes ou du moins des arches en ruines comme ça. Elle a copié, c'est tout. Là, sur la fin, là, on est sur une esthétique fond de tiroir. Ça se passe comment ? En revenant de ce côté, du coup, on ne va pas manquer de noix de coco. Bonjour Terra, comment vas-tu ? Non, on ne se connaît pas. Bienvenue à Hérésie. Et là, du coup, il y a le ponton d'ami... Le ponton d'amiral. Hum. Ah, regarde. Piscine, des lampes cubes avec des motifs, café en plein air. Ce robinet-là, ça fait 10 000 ans que je ne l'ai pas vu avec... Oh, les petites grilles dégouroses avec des cœurs. On adore. Ça, c'est super joli. C'est le genre de mini-construction que j'adore. Et c'est grâce aux motifs que ça rend extrêmement bien. Mais c'est un coin-coin-coin. Un coin avec des coins-coins. Retirez-moi ma licence d'humour, hein. Coucou, bouloche, comment ça va ? Non, je ne suis pas le champion. Bienvenue à Hérésie. Gros, bienvenue, wesh. Et voici les vignes géantes. Et un petit coin avec des cocotiers qu'on va aller voir. Ouh. Yes, come through baobab. C'est très sympa, tout ça. C'est très sympa. Les perspectives donnent bien... Oh, je n'avais pas vu le motif là-bas, là. Le motif de pique-nique, normalement. Mais elle en a fait un truc tellement grand. Et là, on a une de ces vues, mon gars, sur la construction d'en face. J'aime juste pas qu'on voit de la terraformation comme ça. Ça, c'est un truc qui me dégoûte un peu. Elle aurait pu continuer les murs, mais en même temps, bah, c'est peut-être pas fini. Donc, je ne sais pas. Après, je sais qu'en ce moment, elle est en train de faire une nouvelle île qui s'appelle Grenadille. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'abandonner celle-là. En passant, ce petit pont de ce côté. Ah, bah, on voit le tuyau de Mario qui était dans la maison, qui vient sur ce petit parc. Et là, on est du côté avec la micro-urbaine. Donc, on a déjà visité ça en haut et à gauche. Maintenant, si on va sur la gauche de ce côté, on a... Ouh ! Ok, donc, on est à la boutique des Sœurs Doigts de Fées, avec un petit champ de tomates. Et ça nous amène vers la boutique Nook. J'adore cet objet-là, la ruche d'abeilles. Elle est juste incroyable. Et là, on est clairement sur une entrée d'île que tout le monde faisait en 2020 avec des jolies cascades. Sauf que, elle, ça n'est pas l'entrée de son île. Ça donne sur la plage. Avec des petites cages de foot et des mini-gradins. Et évidemment, vu que Charline est un troll des fois, elle a mis un ballon de basket pour jouer au foot. Et ça, je peux vous dire que ça va faire mal aux pieds. Et du coup, en continuant sur la gauche, on revient à la place principale. Déjà, waouh ! Euh, je dis ça alors que ça fait quand même une heure que je suis en train de la visiter. J'espère que je n'ai rien oublié dans cette visite de l'île de Sérésie. De toute façon, sinon Charline me le dira sûrement en MP ou alors vous allez me défoncer dans les commentaires. Et maintenant, je repasse la parole à Harry du futur. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu et si vous êtes encore là, merci. Voici le commentaire de la semaine et n'hésite pas à laisser un petit message pour toi aussi apparaître dans la prochaine vidéo. Je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne, lâcher ton meilleur pouce en l'air et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je suis sur Twitch le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 22h. Je suis Arvendor sur tous les réseaux et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501